dans cette vidéo on va parler de comment est ce que tu peux voyager en classe à faire comment est ce que tu peux séjourner dans des hôtels 4 5 étoiles sans dépenser le moindre dollar si c'est un sujet qui t'intéresse je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo avant de commencer comme tu le sais je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube à activer la cloche des notifications à laisser un commentaire à liker on apporte rien de dépasser les plus de 100 000 abonnés à chaque nouvel abonné on offre un dollar à une association caractéristique si tu veux faire partie de ce mouvement c'est ce qui te reste à faire dans cette vidéo on se retrouve notamment en floride donc voilà je suis venu du côté de tampa donc là on est à clearwater on est très exactement au mariot donc c'est pas souvent mariotte là on est au mariotte et donc voilà je suis venu là quelques jours pour notamment un événement d'entrepreneurs donc là je suis dans un groupe d'entrepreneurs qui génère plusieurs millions par an et l'idée c'est de voilà d'apprendre auprès d'eux afin de pouvoir faire progresser mon business faire progresser les investissements et moi même évoluer en tant que personne car c'est toujours bien de côtoyer des personnes qui ont plus de résultats que toi et dans cette vidéo je vais te parler un peu de comment est-ce que moi j'arrive à voyager en classe à faire à voilà séjourner dans des hôtels sans dépenser le moindre dollar alors je vais te partager deux stratégies dans cette vidéo deux stratégies dans cette vidéo la première stratégie c'est tout simplement le fait d'utiliser de bonnes cartes de crédit tu as plusieurs cartes de crédit au québec qui te permettent de générer des points ok tu vas générer des points à chaque dollar dépensé tu vas avoir 5 points à chaque dollar dépensé tu vas avoir 2 points 3 points etc donc il y a certains types de cartes notamment des american express notamment des cartes infinites ok tu as des cartes également qui ont des partenariats avec des chaînes d'hôtels qui ont des partenariats avec des compagnies aériennes donc à chaque dollar dépensé tu vas pouvoir générer des points imagine tu as 200 mille points ça vaut à peu près 2000 dollars avec 2000 dollars tu peux t'offrir un séjour dans un hôtel comme celui-ci avec 2000 dollars tu veux partir en vacances avec 2000 dollars tu peux même offrir des cadeaux à tes proches et moi l'une des astuces que j'utilise en fait l'une des stratégies que j'utilise notamment pour avoir énormément de points c'est le fait d'utiliser mes cartes pour mes dépenses d'entreprise c'est à dire par exemple je vais investir énormément en publicité je vais payer les prestataires je vais payer des logiciels je vais payer énormément de choses lorsque j'ai des déplacements professionnels lorsque j'ai des dépenses d'entreprise voilà je vais au maximum utiliser cette carte là parce que le plus j'utilise cette carte là à des fins de développement d'affaires le plus je vais avoir de points dont je vais pouvoir en profiter avec mes proches par exemple tu vois ça c'est l'une des premières astuces qui me permet notamment de pouvoir voyager de pouvoir profiter des hôtels de pouvoir voyager en classe d'affaires avec mes proches sans dépenser le moindre dollar et au moment où je te parle ça fait plus d'un an que je n'ai plus jamais payé de billets d'avion plus d'un an que j'ai plus jamais payé de billets d'avion 1000 hôtels pourquoi parce que j'ai pu générer énormément de points qui m'ont permis du coup de pouvoir financer mes déplacements la deuxième façon et ça c'est une façon très accessible et que j'exploite aussi de pouvoir ben séjourner dans des hôtels sans payer en tout cas sans avoir dépensé son propre argent si je peux dire c'est via l'investissement je te donne un exemple à chaque dépense que tu vas faire chaque dépense que tu as par exemple aujourd'hui tu vas avoir des dépenses pour tes vacances tu vas avoir des dépenses pour les restaurants tu vas avoir des dépenses pour les loisirs etc tu peux utiliser ton tu peux utiliser tes investissements pour financer cela je m'explique je te donne un exemple j'ai acheté récemment un immeuble aux états unis qui me génère à peu près 2000 dollars us de loyer mensuel net ok 2000 dollars us de loyer mensuel net c'est à dire après avoir tout payé il me reste 2000 dollars dans ma pochette qu'est-ce que ça permet de faire ça me permet du coup ben de pouvoir si j'ai un dépassement d'utiliser ces 2000 dollars là pour payer un billet d'avion d'utiliser ces 2000 dollars pour du coup ben peut-être payer mon hôtel j'ai utilisé ces 2000 dollars pour aller au restaurant etc et c'est ce que je fais très souvent c'est à dire c'est que cet immeuble là que j'ai acheté ok je me dis voilà ça cet immeuble ça me permet ben de couvrir mes dépenses de type loisir de couvrir mes dépenses en termes de déplacement de couvrir mes dépenses par exemple si je veux aller au restaurant etc qu'est-ce que je veux dire à travers cette vidéo c'est que à chaque dépense que tu fais tu peux ne pas avoir à dépenser ton propre argent si tu investis en amouats c'est à dire que tu vas te dire ok j'ai investi 100 mollet pour me générer dix mille dollars par an cela peut te permettre de financer tes vacances j'ai investi 100 mollet pour me générer dix mille dollars par an ces mille dollars par temps cela peut te permettre de financer des cadeaux c karena pour générer dix mille dollars par an cela peut te permettre d'aider à payer ton véhicule Et c'est comme ça que moi, du coup, je procède pour toutes mes dépenses personnelles. C'est-à-dire que je vais faire le bilan de mes dépenses personnelles. Je vais me dire que mes dépenses pour mes déplacements, ça me prend peut-être 20 000 $ l'année ou 30 000 $ l'année, peu importe le montant. Je vais me dire que quel est l'investissement que je peux faire qui peut me générer 30 000 $ par an pour ne plus avoir à payer de ma propre poche ces 30 000 $ pour mes déplacements. Ma voiture, le coût, par exemple, si je te dis que ma voiture en lisé, par exemple, me coûte 20 000 $ par an ou 25 000 $ par an, qu'est-ce que je vais me dire? Quel est l'investissement que je peux faire qui va notamment me permettre de générer 25 000 $ par an afin de ne plus payer mon véhicule? Par exemple, les restaurants, moi, j'ai l'habitude d'aller au restaurant assez souvent. Plusieurs fois par semaine, je vais au restaurant, donc c'est un certain coût. Donc, chaque restaurant que je veux, que je sois seul ou avec un ami ou avec ma congente, par exemple, ça va coûter entre 200-300 $. Tu multiplies ça par peut-être 10 fois dans le mois, ça fait 3 000 $. 10 fois dans le mois, 3 000 $ sur une année, ça revient à 36 000 $ de restaurant. Donc, la question que je vais me poser, c'est quel est l'investissement que je peux faire qui va me finirer de quoi payer mon restaurant? Et aujourd'hui, je le fais avec toutes mes dépenses. C'est-à-dire, c'est que je me dis, je ne peux pas utiliser mon propre argent pour financer mes loisirs. Je ne peux pas utiliser mon propre argent pour financer mes déplacements. Je ne peux pas utiliser mon propre argent pour faire mes courses. C'est que j'utilise mon argent. Donc, je vais gagner de l'argent, je vais l'épargner, je vais ensuite l'investir dans des véhicules comme l'immobilier qui vont me permettre de générer, par exemple, des rendements de 8-10% et des fois même plus. Ces rendements vont me permettre de financer mes dépenses personnelles. Donc, ce que je vais te dire à travers cette vidéo, c'est qu'il faut que tu te dises que chaque 100 000 $ investis peut te ramener un rendement de 10% annuel, c'est-à-dire 10 000 $. Donc, tu n'es pas obligé de commencer avec ce type de rente, c'est-à-dire de 10 000 $ par an. Ça peut être 1 000 $ par an, ça peut être 2 000 $ par an, ça peut être 3 000 $ par an. Mais déjà, ça te permet de financer peut-être un billet d'avion. Ça te permet de financer peut-être des cadeaux, etc. Ou ça te permet même de réinvestir. Moi, je t'encourage à ça. Les premiers dollars, les premiers euros que tu vas gagner grâce à tes investissements, tu les réinvestis. Tu vas les réinvestir dans tes connaissances parce qu'il faut que tu développes des aptitudes qui t'apprennent à mieux investir. Et tu vas réinvestir également ces euros, ces dollars-là dans de nouveaux investissements. Ça va faire un effet boule de l'année, ça va faire des intérêts composés. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir à un moment donné te retrouver avec 2, 3, 4 000, 10 000 $ de revenus passifs pour pouvoir couvrir toutes tes dépenses. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de méditer là-dessus. Si tu ne le sais pas, on organise des événements tous les mois. Tous les mois où on apprend comment investir en immobilier, on apprend comment générer des revenus passifs grâce à l'immobilier. Donc si tu veux savoir comment ça se passe, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. Tu verras, c'est un événement qu'on organise tous les mois sur plusieurs jours. Tu t'inscris à la liste d'attente et tu seras notifié de la date du prochain événement. Moi, je te souhaite le meilleur pour la suite. Voilà, pense différemment, pense en mon investissement. Et c'est le fruit de tes investissements qui vont financer ton style de vie, tout simplement. Donc je vais te faire plusieurs autres vidéos ici en Floride. Je suis là pour quelques jours avant de retourner en Europe. Puis on va partir pour l'Afrique francophone. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Prends son de toi et on se dit à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501